L'antibiorésistance est l'un des problèmes majeurs de santé publique du XXIe siècle. Selon l'OMS, nous sommes sur le point de vivre une ère post-antibiotique dans laquelle une petite blessure et des infections courantes pourraient être mortelles. L'antibiorésistance provoque déjà 700 000 morts chaque année et le nombre des victimes pourrait atteindre les 10 millions en 2050, si rien n'est fait. Aux États-Unis, le staphylococque doré, champion des bactéries résistantes, tue chaque année plus que le sida. La résistance aux antibiotiques n'a pas de frontière. Une personne infectée par une bactérie résistante peut transmettre à son entourage la bactérie et donc le gène de la résistance. En 2010, une nouvelle bactérie hyper-résistante, NDM1, est identifiée en Angleterre chez un patient qui avait été opéré en Inde. Le tourisme médical, les migrations et les mouvements de population lors de conflits contribuent à la multiplication des résistances aux antibiotiques. Le phénomène touche tous les pays, mais pas de la même manière. En Norvège et en Suède, la proportion de staphylococques dorés résistants est inférieure à 1%, alors que dans le sud de l'Europe, elle dépasse les 25%. Ces écarts résultent de stratégies de prévention différentes, d'importation accidentelle de bactéries résistantes et d'une consommation d'antibiotiques plus ou moins maîtrisée. Dans les pays en développement, à cause de l'absence de surveillance systématique, on a peu de données. La shigellose provoque une gastroenterité aiguë causée par la bactérie shigella. En Thaïlande, la résistance de la shigella à l'un des antibiotiques les plus utilisés est passée de 10 à 90% en une dizaine d'années. Le Nigeria est un cas d'école. En 1986, certaines souches pathogènes de la bactérie Escherichia coli étaient insensibles à 6 antibiotiques dans 1,6% des cas. 12 ans plus tard, ces 1,6% ont été multipliés par 10. La prescription abusive ou mal dosée des médicaments est souvent la cause de la multiplication des résistances. Au Nigeria, toujours, en 2002, plus de 95% des malades hospitalisés étaient systématiquement mis sous 2 ou 3 antibiotiques, alors que seulement 5% d'entre eux avaient été testés pour recevoir l'antibiotique adéquate. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021